Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de ce petit chargeur sans fil QI. J'ai pu le tester tout au long de cette semaine. Là, je vous le déballe pour vous montrer. On a le chargeur, ainsi que le câble micro USB qui n'est pas trop mal, mais on aurait quand même aimé avoir un câble de plus grosse dimension pour assurer des transferts de haute capacité. Une petite notice qui n'est pas en français, mais qui est toute simple. La première chose qui nous surprend, c'est les dimensions minimalistes du chargeur. Honnêtement, c'est tout petit. Concernant les accessoires, on regrette de ne pas avoir un adaptateur secteur digne de ce nom pour pouvoir le brancher sur un secteur, parce que là, on est limité à de l'USB si vous ne disposez pas d'adaptateur secteur chez vous. Donc le brancher à un ordinateur qui fournit 500 mAh, en sachant qu'on a environ 50% de pertes sur le QI, enfin un rendement de 50%. C'est vraiment dommage. Donc concernant l'appareil, au niveau des dimensions, pour vous montrer, c'est à peu près un disque qui fait 8 cm de diamètre. Si je compare à côté de mon téléphone, voilà, c'est vraiment... Mon téléphone, c'est un OnePlus One qui fait 5 pouces. C'est vraiment minimaliste par rapport aux autres chargeurs QI qu'on peut trouver sur le marché. Il fait environ 6 mm d'épaisseur. Donc voilà, on a le câble micro USB ici. En termes de performance, qu'est-ce que vous pouvez espérer ? Donc c'est très difficile de mesurer l'intensité d'un courant de charge QI. Donc en réalité, on utilise des applications qui permettent de mesurer l'intensité de charge en 30. J'ai obtenu environ, donc ce n'est pas tout à fait fixe parce que ça varie un peu selon l'intensité du champ magnétique, environ 837 mAh de moyenne sur 2-3 charges de mon smartphone, ce qui n'est pas trop mal. Donc les meilleurs chargeurs QI, on obtient du 1A environ. Donc voilà. Donc au niveau des performances, bien évidemment, j'ai réalisé ces tests avec un chargeur secteur de bonne qualité qui est capable de fournir jusqu'à 3,6 ampères par port. Donc ça ne sera pas le cas si vous utilisez un chargeur de mauvaise qualité. Bon, au niveau de la charge, on n'a pas une charge intelligente. Donc le chargeur QI va charger jusqu'à 100% votre smartphone. Lorsqu'il sera à 100%, il va se couper. Et dès que votre smartphone repassera en dessous de 98% ou 95% selon les téléphones, la charge va se réactiver. Donc c'est un peu le problème de tous les chargeurs QI que j'ai pu tester actuellement, sauf les chargeurs QI Nokia, Lumia qui sont intégrés, enfin qui sont vendus avec leur téléphone, qui eux sont intelligents, qui maintiennent le niveau de charge. La plupart des chargeurs QI ne maintiennent pas le niveau de charge et les chargent jusqu'à 100%. Donc c'est un petit peu dommage de commencer la journée à 97% souvent. Donc c'est ce qui arrive. Voilà. Donc au final, c'est quand même un chargeur QI, si on compare relativement aux autres, de bonne qualité, qui est petit, aux dimensions minimalistes, on regrette juste de ne pas avoir un câble de meilleure qualité et surtout un adaptateur secteur fourni. Voilà. J'espère que Montazou sera utile et je vous souhaite une bonne journée.